et bonsoir à tous on se retrouve sur ghost hoshishima on a eu un problème précédemment il me semblait pas que c'était le début du jeu on va pas faire une nouvelle partie plus on va faire juste une nouvelle partie c'est pas grave alors changer la difficulté on va se mettre en moyen sélectionner expérience là là c'est le début début du jeu voilà et je laisse profiter c'est si c'est le début l'empire mongol envahit notre île la bf elle est incroyable aussi hein ils sont cruels impitoyable infatigable nous sommes 80 samouraïs contre toute une armée nous luttons pour stopper l'envahisseur aujourd'hui je meurs pour mon peuple il doit être des milliers tellement beau ce jeu nous affronterons la mort et nous défendrons notre île tradition courage honneur c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes nous sommes les guerriers de tous jim à nous sommes des samouraïs seigneur adachi allez briser leur volonté la barre est très haute avec toi avec osu sushima n'empêche sur l'univers féodal japonais là c'est l'armée mongol qui est devant qu'il est bête ah bon on va et ça envoyez votre meilleur guerrier pour m'affronter je suis arunobu adachi descendant du légendaire yoshinobu adachi l'honneur il en a il a que ça à faire l'honneur du les samouraï c'est parti ah bah c'est l'assaut l'honneur il nous faut la tête de l'honneur allez en avant non l'honneur c'est l'honneur ah 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 non mais on a pris cher j'ai besoin de ton soutien les combats sont incroyables dans ce jeu est-ce qu'on se met dans l'ambiance et qu'on le met en japonais ça va être incroyable à mon âge ce genre de jeu mec en japonais ça va être incroyable audio langue japonais c'est vrai que c'est ouf c'est vrai que c'est ouf ah 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 On a été décimés hein. On a une fleuve dans le dos en plus. Le jour où ça arrive en film ou série ça, aïe aïe aïe. Mon nom est mon nom. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Ok ! On n'est pas mort ! Ah oui, sinon il n'y aurait pas de jeu ! D'où le fait qu'on le surnomme le fantôme de Tsushima, parce qu'il est laissé pour mort ! Et il va venir hanter l'armée des Mongols ! C'est parti ! Ok ! Bon, c'est très classe en japonais, mais pour le bien d'éviter de lire pour tout le monde, je vais mettre en français ! Quand même ! Et la VF est très très belle ! Comment suis-je arrivé ici ? Des Mongols ! Quelqu'un m'a sauvé ! Il m'a caché ici ! Il a peut-être mon épée ! Oh putain ! Il y a des Mongols partout ! Oh putain ! Mais je ne peux pas passer ! Si ! Il est Mongols partout là ! Ok ! On peut la récupérer l'armure ? Oui ! Et c'est toujours mieux que rien ! Ah, c'est clair ! On a des armures magnifiques dans ce jeu ! Un guerrier ? L'armure du clan Sakai, donc le clan de notre perso, je la trouve terriblement belle ! Et ça, on va la débloquer bien plus tard dans le jeu ! Je regarde, j'ai pas le katana là ? Je regarde, j'ai pas le katana là ? Vite ! Comment ventes tes blessures ? Tu peux courir ? Je... je crois, oui. Où est passé mon sabre ? Il n'est pas là ! Je vais m'en occuper ! Je t'en prie, cache-toi ! Ne me faites pas de mal ! Non ! Chère Dominique ! Arrête ! Je tue rire ! Pitié, prenez-le ! Donc hein ! Hm. Elle fait très bien se battre Yuna. Et là ça va être deux mondes qui s'affrontent, le clan, enfin l'honneur des samouraïs, qui est un honneur, attention, tu ne bats pas n'importe comment. L'honneur avant tout. Et elle, l'honneur, elle n'en a que ça à faire. C'est le combat, c'est la survie, puis elle est dure. Peu importe comment elle tuera les ennemis, elle utilisera tous les moyens. Tu es... Jin Sakai ? Le neveu du Jido ? Il faut que je sache. Est-il en vie ? Je pense, oui. Les Mongols l'ont fait prisonnier. Où l'ont-ils emmené ? À l'est, le long de la côte. Vers le château de Kaneda. Ils doivent le retenir à l'intérieur et célébrer leur victoire. Je pourrais les prendre par surprise. Ils te tueront. Ou bien je sauverais le seigneur Shimura. Il aiderait à repousser les Mongols vers la mer. Il pourrait joindre le shogun, demander des renforts. Je n'ai pas soigné tes blessures pour devoir courir vers la mort. Pourquoi m'as-tu sauvée ? Je ne pouvais pas te laisser mourir. J'ai besoin de ton aide. Le seigneur Shimura pourrait aider l'île entière. Il est la seule famille qu'il me reste. Allons-y. Non, il est mort. Il n'y a plus rien pour lui. Attention, dépillard. Par ici. Allez. C'est un risque à prendre. Attends. J'arrête. Ah non. Viens. D'autres gardes. Passons par l'étoile. Ah bah oui, oui, attends. Je monte. Tu pilles les champs de bataille. Tu es une voleuse. Quand j'ai besoin d'une chose, je l'apprends. Comme mon katana. Je l'ai échangé contre de quoi manger et des soins. Comment ? Ne t'en fais pas. On retrouvera l'acheteur. Et ton sabre. La route va être longue. Prends tout ce que tu peux transporter. Nous sommes chez quelqu'un. Quelqu'un qui ne reviendra pas. Ouais, c'est ça. C'est une voleuse, elle. Et nous, on est un samouraï d'un haut rang. Du clan Sakai. Forcément, on n'est pas censé s'entendre. Pas du tout les mêmes manières de faire. Mais pour la survie, il va être obligé. Tu auras pu le garder ouvert. Ouais, elle a donné le sabre à un mec. Hey. Ah oui, ils l'ont tué. Donc, le sabre, on peut le récupérer. Forcément. Il est là. On récupère le sabre. On a donc des... Des flashs. De nous, enfants. Ton ennemi n'est pas de taille contre toi. Mais... Tu as encore quelques lacunes. Je m'entraînais. Avec le sabre de ton père. L'épée du clan Sakai. Elle a sauvé des vies. Et gagné des guerres. Qui t'a fait cela ? Personne. Je vais t'apprendre à savoir te défendre. Je sais me battre. Pour manier l'épée, tu dois d'abord maîtriser tes émotions. Je peux le faire, mon vôtre. Montre-moi. Entraîne-moi. Voyons si ton entraînement porte ses fruits. Essaie de me toucher. Oui, mon oncle. Attaque-moi, je suis prêt. Ok, ça c'est des techniques de base. Bravo. Si tu t'étais battu ainsi, ton adversaire ne t'aurait pas infligé toutes ses blessures. Ce n'était pas un combat à la Loyal. Imagine qu'il revienne pour achever son travail. Et qu'il soit prêt à recourir à tous les coups bas. Comment te défendrais-tu ? Je lui jetterai de la terre aux yeux et briserai son nez. Il sera sûrement moins fier, la bouche pleine de sang. Une piètre victoire, remportée sans honneur. Lorsqu'un samouraï affronte un adversaire rotor, il doit lui être supérieur, sans jamais s'abaisser à son niveau, malgré la tentation. Oui, mon oncle. À présent, essaie de percer ma défense. Montre-moi que Jin Sakai est un guerrier de grande valeur. Assez, je me rends. Vous me laissez gagner. Tu te trompes ? Si tu maniais une vraie épée, je serais mort. Vraiment ? Jamais, je ne te mentirai, Jin. Changeons d'exercice, essaie de bloquer mes attaques. Je ne retiendrai pas mes coups. Ouf, il l'a plombé de gueule. Ceci est ma santé, ouais, je sais, je suis au courant. J'ai fait deux fois le jeu, je le connais. Quand je frappe, bloque mon attaque. Ouais, c'est ce que j'ai fait précédemment, en fait. Voilà. Bonne posture, Jin. Tu t'améliores. Vous semblez fatigué. Il en faudra un peu plus pour me couper le souffle. À présent, voyons ce que tu vaux face à une lance. Évite ma lance, puis enchaîne avec une contre-attaque. Excellent. Les mecs au lance, ils sont chiants. Esquive, puis contre-attaque. C'est bien contre-attaqué. Tu vois, il n'existe ni arme, ni guerrier que tu ne puisses terrasser. Merci pour ces leçons, mon oncle. Nous n'avons pas encore fini. Jin Sakai, me ferais-tu l'honneur de te battre contre moi ? Je ne voudrais pas vous blesser. Puisque tu es si confiant, rendons les choses intéressantes. Le premier qui arrive à cinq touches, choisit le menu. J'espère que vous aimez le poulpe. Ah bah, j'espère que c'est pas... Je l'ai touché deux fois. Trois fois. J'ai tout fait chez elle. Voilà, bah j'ai gagné. Avant d'aller manger, j'aimerais te poser une question. Pendant des générations, nos deux familles ont vécu selon un code. Dis-moi les valeurs qui nous guident. Loyauté envers notre Seigneur. Maîtrise de nos émotions. Et... Ouais, tu le sais. L'honneur. Pour être brave au combat et honorer l'héritage du clan Sakai. Ce sont les mots de ton père. Que représente l'honneur à tes yeux ? Eh bien... C'est protéger les gens. Ceux qui ne peuvent pas se défendre. Tu as un très bon cœur. Mais avant tout, nous devons montrer que nous servons notre Seigneur avec courage, intégrité et détermination. Ça semble facile quand vous le dites. Rien n'est jamais facile, Jin. C'est le fardeau que j'ai choisi de porter. Mais nous devons montrer l'exemple à notre peuple en respectant notre code sans faillir. Ainsi que nous-mêmes. Voilà le vrai sens de l'honneur. Je n'ai pas peur, Samurai. Je prends des photos parce qu'il y a quand même des sacrés plans. Je suis désolé. Et il y en a un, ça mérite des fonds d'écran. Oh, un mec à l'once. Ça ne sert à rien que je me protège. Il est mort. Ah, il n'y a pas encore la touche. Parce qu'avec le pad, normalement, je peux enlever le sang sur le sabre et je peux le rengainer. Mais sans honneur. Je ne renierai pas le Bushido. Ah oui. Ça t'attend, Weissr ! Euh... Bon là, on a eu de la chance. C'est des trous de balles. C'est proche. On ne sauvera pas tout le monde. J'en ai assez de fuir. Je peux enfin aider. Vition ! Bah oui. Il ne range pas son sabre. On n'a pas encore l'option. Aider la personne en danger. Elle est là-bas. Pour l'instant, on se bat toujours comme un samouraï. Il va provoquer les ennemis. Il va les appeler pour un combat au face-à-face. Ouais, c'est un peu sanglant. Merci, Monseigneur. Il disait qu'il n'y avait plus de samouraï. Où irez-vous à présent ? Je pourrais me réfugier au Temple d'Arm. Bien. Évitez les routes. Et protégez votre fils à tout bruit. Tu as risqué ta vie pour eux. Ils ne pouvaient pas se défendre. Et je... trop des nôtres sont déjà morts. D'autres gens ont besoin de toi. Mon frère. Les Mongols l'ont emmené. Voilà pourquoi tu m'as sauvé. Taka est ma seule famille. Le seigneur Shimura est la mienne. Je t'en prie. Je veux seulement sauver mon frère. Je t'aiderai à le trouver quand j'aurai sauvé mon oncle. C'est promis. Je viens avec toi. Les écuries sont droits devant nous. Ouais, il n'a pas fait long feu lui. Lui non plus. C'est là où on va choisir notre cheval. Les chevaux de samouraïs. Ceux qu'on n'a pas emmené au combat. Une chance pour eux. Et nous, quel cheval veux-tu ? Ouais alors, lequel choisissons-nous ? Celui-ci j'aime bien. Un cheval numéro 8 de Deluxe est disponible. Vous avez choisi le cheval gris. C'est lequel le Deluxe ? C'est le noir. C'est lequel ? C'est lui ? Ah ouais. Et bon, on va choisir le Deluxe. Alors, Nobu, Confiance, Soraciel, Kage, Ombre. On l'appelle Kage. Choisis d'appeler votre cheval Kage, Ombre. Votre monture portera ce nom tout au long de votre aventure. Oui, on l'appelle Kage. J'aime bien ce nom. Et puis Ombre, ça va bien avec le thème. Château de Kaneda. Le château de Kaneda. Il t'étienne ton oncle à l'intérieur. Oui. Toujours là Gunner ? Ressacrer les guerriers de Tsushima. Je compte bien lui rendre l'appareil. En réitérant les erreurs qui ont coûté leur vie à tes amis ? C'est ce que penseront les Mongols. Mais cette fois, je frapperai le premier. Attends ici que j'en finisse. À l'approche d'un territoire ennemi, vous pouvez engager une confrontation. Lorsque vos adversaires avancent, maintenez triangle. Réché triangle. Je viens voir le seigneur Shimura. On les confronte. Donc là, c'est un duel. Un duel à la western, mais version... Version samouraï. C'est trop stylé. Ils flippent. Ils sont en train de flipper. Eh, ça marche pas avec le pad. C'est normal ou... Ça arrivera plus tard. Là-bas. C'est tiens. Toi, tu prends. Fais pas chier, hein. On avance. On est en train de leur marcher dessus. Attention ! Ne t'arrête pas ! On ne peut pas abandonner ! On ne peut plus continuer. Je n'ai pas le choix. Repart. Toute seule ? Garde la voie libre. Nous devrons fuir quand j'aurai trouvé le seigneur Shimura. Je peux trouver des chevaux. Très bien. Si je tarde à revenir, réfugie-toi dans la forêt. Eh, mon gars est là. Il a un honneur. Ok. Ouais. Je prends cher. Ouais. Ouais. Bah ouais, on a pris un peu de dégâts, là. Hop. Il est mort. Évitez les flèches. Avant de tirer leurs flèches, les archers mongols crient à leurs alliés de se baisser. Ouais. Oh, putain ! Les archers sont chiants et puis j'ai pas l'aptitude de pouvoir renvoyer les flèches. Enfin, renvoyer. Oui et non. Il renvoie pas, il est dévi. Y'a pas un archer ici ? Ah, il n'y en avait qu'un. Un duel. Ah bah là, c'est des duels faciles. Ils ont pas fait long feu, hein. Je suis Jin Sakai, le neveu du seigneur Shimura. Je suis venu pour venger son honneur. Jin. Ton oncle m'a raconté beaucoup de choses à ton sujet, Jin Sakai. J'avais lui montré son neveu brisé et humilié, implorant de rejoindre mon empire. ton heure est venu, seigneur Sakai. C'est le duel. Il y a des plans dans ce jeu. Je vous trancherai la gorge ! Oh ! Oh ! Je suis mort. Assez. Rends-toi. Non. En fait, j'étais obligé de perdre. C'est vrai. Montez ton oncle comme il lui serait facile d'apporter la paix à votre île. Sauve ta peau. On fait une grosse chute. J'ai échoué. Encore. C'est l'armure. L'armure de notre père celui-là. Elle est incroyable cette armure. Avec les cornes de cerf. Les armures de samouraï, franchement, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Elles sont tellement belles. Jeune maître ? Allons-y. J'arrive, Yuriko. L'île toute entière est venue pleurer votre père. Est-ce que l'on peut les renvoyer ? Vous devez faire face, Jin. Vous êtes maintenant le chef du clan Sakai. Oui. Vous n'êtes pas seul, Jin. Votre père est le vent qui vous porte. Et votre mère, l'oiseau sur la branche. Et mon oncle ? Il vous le dira. Au bûcher de votre père. Merci, Yuriko. Si tu as besoin de conseils, le clan Adachi pourra t'aider. Ouais. Donc là, c'est l'enterrement de notre père. Mon père faisait passer le peuple avant toute chose. Ah, Ishikawa. Votre oncle. Je l'ai pu le sauver. J'ai été lâche. Jin. Tu es un samouraï. Il est mort. À cause de moi. Ton père est tombé au combat pour sauver son fils unique. C'était une mort digne d'un guerrier. Désormais, tu dois reprendre le flambeau. L'esprit de ton père se trouve dans son sabre. Il ne t'abandonnera jamais. Dès demain, je t'accueillerai dans ma forteresse, mon cher neveu. Aujourd'hui, fais tes adieux à ton père. Il a survécu. Il a survécu. Il a survécu. En revanche. Comment peux-je sauver-moi ? Ah le vent Le vent va être un indicateur On a aucun GPS, aucune carte dans le jeu Mais on se On se fie au vent Et donc tout à l'heure Quand j'ai fait New Game Plus C'est à partir de là qu'on a commencé Donc on en avait loupé du gameplay Parce que là Kage va arriver sur nous C'est pas magnifique quand même les couleurs Je trouve que niveau environnement Ce jeu c'est le plus beau Ouais il y a notre cheval qui est là Jean Que s'est-il passé ? J'ai trouvé le seigneur chez moi J'aurais pu le sauver Mais le Khan était là J'ai abandonné mon oncle Au moins tu es encore en vie J'ai juré de protéger cette île au péril de ma vie Mais les Mongols Nous ont volé nos foyers Et tué nos samouraïs Tu as oublié ce que c'était que d'affronter plus fort que soi D'être vulnérable Parfois quand tu regardes la mort droit dans les yeux Tu dois mettre tes scrupules de côté pour survivre Le Khan prépare une guerre contre les samouraïs Il anticipera le moindre de nos mouvements A moins que nous parvenions à le surprendre Ainsi nous sauverons le seigneur Shimura Et cette île sera nôtre à nouveau Tu auras besoin de mon aide Mes cavaliers Les chiens du Khan Ils sont trop nombreux Cache-toi Dans l'herbe On va l'appeler Voilà les chevaux Les Mongols sont à ta recherche Il faut se séparer Je vais les distraire pendant que tu t'enfuis Voilà et là on va voir le générique Tant que nous n'aurons pas sauvé mon frère Je dois d'abord trouver d'autres alliés De vrais guerriers Comme Ishikawa Sensei Et Dam Masako Adachi Ils m'aideront Mon frère t'aidera lui aussi Si nous le sauvons Tu auras le meilleur forgeron de toute l'île dans ton camp Il fabriquera tout ce qu'il te faudra pour sauver ton oncle Même de quoi escalader les murailles ? Absolument Tout ce qu'il te faut Où le retiennent-ils ? Ils l'ont enlevé près de Kichi Vas-y et renseigne-toi Je t'y rejoindrai Il ne tiendra pas longtemps dans une cage mongole Yuna Nous sauverons ton frère Et ton oncle C'est bien Il commence à changer d'avis Jin Sakai Alors il me semble Mais je n'ai pas trouvé l'info Que normalement un film Ghost of Tsushima est prévu Alors j'ai vu aujourd'hui des photos Sur ce jeu Pour un potentiel film Alors est-ce que c'est du fake ou pas ? Vous me le direz L'acteur qui joue Scorpion Dans Mental Combat Un acteur japonais très connu Très très grand acteur Et qui c'est vrai Jouerait à la perfection Jin Sakai Voilà L'intro Voilà Voilà pourquoi j'ai bien fait de recommencer C'est magnifique On a des petits screens Acte 1 Acte 1 Le sauvetage du seigneur Chie moi Ah oui parce qu'il y a une personne Il y a des gens morts ici Je sais pas ce que c'est Alors si je sais Mais la livrée je ne sais pas Accélère KD C'est qui ça Ah Ok je connais pas J'ai jamais entendu parler Mais j'ai jamais entendu parler Je savais même pas qu'ils avaient ça Non non je fais pas Je te promets Je fais pas genre Je ne sais pas Non je te jure Bah je n'ai jamais entendu parler Non je te moque pas Mais je m'intéresse pas à tout ça Ah non mais non mais non mais Je suis pas au courant Ah non je suis pas au courant Je ne me renseigne pas sur tout ça Ah attendez Ici on a des cadeaux des fois Oui T'as quelque chose pour moi ? Ah oui j'ai un cadeau Vous et tous ceux qui ont participé Nous continuerons à donner ce que nous pouvons Ici et ailleurs Au gré de vos victoires Puissent tous les Camilles vous protéger Alors Exploration, carte et journal Ok Ah oui Je devais voir quelqu'un Qui m'a dit Seigneur Ah c'est le monsieur C'est l'homme qu'on a Qu'on a sauvé avec son enfant Je suis content que vous soyez Sain et sauf Comment va le petit ? Il est plus courageux que son père Les gens ne m'ont pas cru Quand je leur ai dit Qu'un samoura Il nous avait envoyé ici Prenez soin de vous Et de votre fils Les gens ici n'ont pas grand chose à offrir Et nous allons tout faire pour les aider Tu vois Je te l'avais dit Il y a toujours de l'esprit Le samouraï n'arrivera jamais à vaincre le mongol dans l'armure Avez-vous vu les oiseaux Seigneur Sakai ? Quel genre d'oiseaux cherchez-vous ? Les oiseaux dorés Leur chant me rappelle des temps plus paisibles Ah C'est ceux que ma mère préférait Elle disait qu'ils connaissaient notre île mieux qu'aucune autre créature J'en suis convaincu moi aussi monseigneur J'en suivrai un si ce n'était pas aussi dangereux Pour voir où m'emmène l'oiseau doré C'est peut-être ce que je vais faire Mais vous devriez attendre que la paix revienne sur l'île Comptez sur moi seigneur Sakai Merci Euh ok Oui les oiseaux dorés je m'en souviens Laissez-moi réparer votre armure Et Hachiman lui-même en sera jaloux Même une armure brisée à peine sortie du combat Oui elle est en très mauvais état Apportez-moi quelque chose en meilleur état Et je vous montrerai l'étendue de mes talents Terminé les essais Le récit de Dame Masako pour obtenir l'équipement Amélioré ici Oui Notre armure elle est pétée Mais elle peut nous la réparer Et qu'on récupère notre armure de samouraï du début Euh le truc c'est Je ne sais plus ce qu'il faut faire ici Il faut parler à tout le monde Lui il nous améliore les armes Euh Katana Bah oui Et oui je n'ai rien Qui n'ai-je pas vu Là-bas Rien ne peut remplacer un arc de qualité Vous n'avez pas d'arc ? J'ai perdu le mien sur la plage de Komoda Si j'en avais un je vous l'offrirais On raconte Kishikawa Sensei S'il est encore en vie A une belle collection d'armes Apportez-moi une Et je veillerai à ce qu'elle soit dans un parfait état Ok donc ça c'est pour les améliorations d'arc Ici Je ne sais plus ce qu'il faut faire là Merde Je ne sais plus ce qu'il faut faire Je ne sais plus ce qu'il faut faire Franchement je ne sais plus Et puis là je ne peux plus demander au vent Ah Il y a des mongols Là ouais Mais on n'a pas encore de technique de voleur On se bat que en samouraï encore T'as cru m'avoir comme ça toi ? Allez hop on peut en gagner maintenant Vous serez bientôt libre La bataille de Komoda a été un massacre Une chance que vous soyez en vie Merci infiniment d'être venu monseigneur Faites attention à vous Pour vous monseigneur Ok Ah mais je ne sais toujours pas où il faut aller Il faut faire quoi ? Ah d'accord il fallait ouvrir la carte en fait C'est tout bête Voilà Explorer Tsushima pour découvrir nos nouveaux lieux Ceci est un récit Donc ça c'est le récit Yuna Ça c'est un lieu à découvrir Et ça c'est le récit du maître Ishikawa Que l'on va faire Et là on a le vent Allez on y va Oh là Solène Ça va et toi ? Ok c'est par devant Euh non On va contourner Ah oui ce jeu très bien J'ai déjà fait deux fois Ce jeu est excellent L'histoire elle est très très belle Et puis Et puis bah je trouve que la DA elle est magnifique Bande son tout C'est la première fois que tu le vois Bah franchement Il y a moyen que tu kiffes Après voilà c'est un jeu de samouraï D'épée T'as pas loupé grand chose Ça fait une heure qu'on joue Il y a 40 minutes d'intro Où t'as la grosse bataille Contre l'armée mongole Et en gros notre personnage est un Est un haut samouraï Qui va affronter avec son oncle Et tous les autres samouraïs de l'île De Tsushima L'armée mongole Et je Ah C'est un peu technique Parce que attends Et en gros L'armée mongole décime tous les samouraïs Parce qu'ils ne se battent pas avec l'honneur Que les samouraïs ont au combat Donc on se fait décimer Et Et on se retrouve sauvé par une jeune femme Qui est une voleuse Donc du coup Qui n'utilise pas du tout Les Les techniques samouraï Ce qui ne va pas du tout Dans l'honneur De Jin Sakai Notre héros Et Au fur et à mesure de l'histoire Pour survivre Et sauver l'île de Tsushima Il va devoir Bafouer l'honneur Qu'il a toujours Honoré Comme vous pourrez le dire Depuis sa jeune enfance Avec son oncle Et son oncle a été Capturé par l'armée mongole Oui il y a de la baston Il est beaucoup comparé On va mettre ça On va mettre le masque On a déjà des casques Ouais mais parce que Ok Il est beaucoup comparé Il est beaucoup comparé Enfin il l'était Comparé à un Assassin's Creed Parce que forcément Il va finir par utiliser Des techniques Qui ne sont pas samouraï Donc tuer en étant discret Chose qu'un samouraï ne fera jamais Un samouraï se bat Dans les yeux de son adversaire Et voit son adversaire mourir Donc du coup Oui il est comparé A du assassin Mais pour moi Ça n'a rien à voir Il est bien au dessus On verra ce que va donner Le prochain assassin Qui se passe au Japon Justement Ce que ça va donner Mais ce jeu là Mets la barre très très haut Dans ce domaine Donc pas de carte Comme tu peux le voir Pas de GPS Le seul moyen De se repérer C'est le vent Donc en fait A l'aide du pas tactile Je le fais aller en avant Je lui ai demandé De ranger le sabre Hop range le Et du coup Je fais Je fais souffler le vent Et le vent me permet De savoir Où je dois aller Le vent C'est considéré Comme son père Ils disent Parce que son père est mort Le clan Sakai Et comment faut-il Tu utilises le vent Donc j'ai appelé Mon cheval Kage Qui veut dire Ombre En japonais Tu pètes Pour savoir dans quel vent Ah ça y est Solène Solène fait des blagues Mais non En gros C'est notre père Qui nous guide Dans l'au-delà En fait C'est le vent Pour l'instant On se bat encore Comme un samouraï Ah ouais Ils sont à plusieurs Là c'est chaud Oh il y a des Toi le bouclier C'est fini Alors toi Non Non Solène C'est pas papa Qui te pète T'est mort T'es mort T'es mort T'es mort T'es mort il y a tellement de vêtements d'armure dans ce jeu magnifique, on peut avoir l'armure de notre clan, donc de notre père le clan Sakai je ne veux pas de jeu de mots sur Sakai Solène, attention je te vois venir mais du coup l'armure du clan Sakai elle est sublime et pour la petite histoire c'est une histoire vraie l'abasion de Tsushima par les Mongols mais il me semble qu'ils n'ont jamais j'ai rien dit, trois petits points mais je sais qu'il y a pensé si je t'ai entendu mais je ne vais pas relever parce que tu l'as fait la blague ah oui, il faut suivre les oiseaux dorés comme les renards et ça c'est important parce que ça va nous améliorer ah il va nous amener au drapeau là-haut non non là et elle te dit hello gunner euh car la vengeance ardente du guerrier ok c'est une couleur de sabre on voit les navires mongols là-bas et on est toujours en attente de la révélation d'un 2 il y a de fortes chances qu'on en ait un 2 on attend bah je vais les tuer bien j'aime bien ce que il flippe un peu quand tu gagnes des duels hop ce qui me permet de récupérer du matos bon le vent par là bah c'est de rejoindre Ishii quelqu'un sera sans doute m'indiquer Ishikawa sensei à l'auberge ouais on doit retrouver notre un ancien Ishikawa qu'il savait plus si ça caille non non tu l'as pas vu la blagounet de poul bah la même blague que gunner bah oui mais ça caille forcément ouais il est là bas le mec que je dois aller voir on va lui parler vous êtes connaisseur disons que cette lame est célèbre j'ai entendu parler de son tranchant et de sa beauté mais je n'aurais jamais pensé la contempler un jour je ne me suis pas entraîné sur les tiges de bambou depuis longtemps oh putain les tiges de bambou c'est affreux c'est affreux les tiges de bambou alors celui là elle est simple parce qu'il y en a que 2 voilà mais quand il y en a quand ils sont voilà ok j'ai réussi oh j'ai réussi ça c'est bien parce que sa détermination accrue on améliore notre perso il faut le faire même si c'est chiant il faut les faire la lame des sakai est exceptionnelle et le guerrier qui la manie l'est tout autant mais vous entraîner sur les bambous vous rendra encore meilleur j'ai besoin de force pour ce qui m'attend vous trouverez des supports d'entraînement dans toute l'île en fait ça va nous permettre d'avoir plus de soins pour se soigner les bambous en faisant ça donc il faut les trouver et il faut les faire sinon on va galérer en avançant dans le jeu un samouraï vivant attends de toi lui un autre samouraï en vie je pensais que le seigneur Jinroku était le seul survivant ce nom est inconnu vous le trouverez à Kachine je suis sûr qu'il sera heureux de vous voir je suis curieux de le rencontrer tous les samouraïs sont censés être morts sur la plage je cherche Ishikawa sensei je le pensais mort à Komoda non pas du tout où est son dojo derrière la forêt je peux vous y conduire mon seigneur allez c'est où donc il me semble que pour la petite histoire les mongols n'ont jamais mis pied à terre sur que raconte-t-on sur Tsushima non c'est faux mais il a abattu le capitaine des pirates depuis la côte et mis la flotte je crois que l'histoire et ce sont la flotte mongole s'est prise à deux reprises des typhons alors ne redoutez pas ils sont venus deux fois je crois ils ont tenté à deux reprises d'envahir le Japon et Tsushima et en fait à la deuxième reprise ils ont pris un typhons plus fort je crois qui a fait couler une énorme partie de leur flotte donc il me semble que la vérité ils n'ont jamais posé pied à terre alors bien sûr si le jeu se basait sur la vérité il n'y aurait pas de jeu les mongols n'ont jamais été là merci je continuerai seul encore une question monseigneur savez-vous pourquoi le sensei a quitté ses fonctions de maître archer du clan Nagao personne ne le sait c'est étrange de renoncer à servir un grand seigneur pour ça il faut monter le cheval ça c'est un joueur de flûte il faut que je lui parle les mongols ont capturé le seigneur Shimura il leur résistera c'est un homme fort et résilient versé dans l'art du combat et celui de la poésie composez-vous des haïkus monseigneur la guerre ne m'en laisse pas le temps c'est pourtant le moment idéal la composition de haïkus permet de se concentrer et d'éliminer le chaos de trouver la paix exactement j'aime tout particulièrement composé en haut de la falaise c'est un endroit parmi d'autres regardez bien et vous trouverez l'inspiration dans tout Tsushima j'espère pouvoir trouver d'autres endroits comme celui-ci épargné par la guerre cherchez les oiseaux ils vous montreront le chemin d'accord alors le dojo il y a un chemin par là on peut on peut escalader je sais qu'on escalade quand il y a des trucs comme ça ouais mais il n'escalade pas pour l'instant pour l'instant on ne peut pas il faut qu'il devienne ronin pour pour faire tout ça il y a un éclairage ce qui est vraiment très très beau dans le jeu un combat a eu lieu ici examinant les lieux du sang séché le combat remonte à quelques temps quelqu'un a été blessé par cette flèche vu que c'est un archer des empreintes ensanglantées la victime ou l'assaillant Ishikawa sensei peut-être dans la maison il n'y a pas d'indice là non bon alors il faut sortir forcément par là on va la suivre Une demeure modeste pour un samouraï. Pas d'un geste. Ishikawa Sensei. Le fils du seigneur Sakai. Tu as survécu à Komoda. Votre arc nous aurait été utile. J'étais en chemin lorsque des bandits m'ont attaqué. Et vous vous attendez à ce qu'ils reviennent ? Un samouraï doit toujours se tenir prêt. Je suis navré pour le seigneur Shimura. C'était un homme bien. Il n'est pas mort. Il a été capturé par les Mongols. Il y a donc de l'espoir. C'est le but de ma visite. Aidez-moi à le sauver. C'est impossible. Mon élève a disparu. Sa maîtrise de l'arc est grande. Ah oui. Trouvons votre élève. Puis vous m'aiderez tous deux à sauver le seigneur Shimura. Tâche de ne pas me ralentir. C'est vrai que lui, son histoire, c'est avec son élève. Son apprenti. Qui d'autre a survécu à la bataille ? Personne ne sait. D'autres sont-ils en mesure de riposter ? À part nous ? Je ne sais pas encore. Tâche de le découvrir et rêvez vite. Sans Z, nous ne pourrons pas sauver ton oncle. Je vous aiderai à chercher votre élève. Je retrouverai Tomoe sans Z. Tomoe ? Une femme ? De quel clan ? Elle n'a pas de clan. Une fille du peuple. Mais à l'arc, elle surpasse n'importe quel samouraï. Y compris toi, Sakai. La dernière fois que je vous ai vu, c'était il y a dix ans. Tu venais pour que je t'enseigne. Vous vous souvenez ? Je me souviens de presque tous les élèves que je refuse. C'est donc cette Tomoe que vous avez choisi à ma place. Tu étais plutôt doué. Tomoe est un vrai prodige. Des mongols. Élimine-les. Ah bah, on va les affronter ? Comme ça, déjà, sûr et certain, on va en tuer un. Voilà. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je vais te fumer, toi. Voilà. Dojo, rien du tout. Je connais bien un tigre aussi endormi. Ça s'appelle Solène. La piste de Tomoe reprend ici. Viens. Les mongols ont pris le fort de Nakayama. C'est pas trop... Pardon, je dors pas, je mangeais. Alors le tigre, quand il ne dort pas, il mange. Non, bah, j'espère que tu manges au moins des sushis. Il s'est passé quelque chose. Une orbuscade. Ouvre les yeux. Pour être à fond dans l'ambiance. Du sang. Mais il y en a très peu. Personne n'a été tué. Un carquois, japonais. C'était un cadeau. Pour ma meilleure élève. Du bois, on en a besoin. Du riz et du millet. Ils n'y ont pas touché. Et là, le tigre va aller dehors 5 minutes. Bah non, j'ai le pire. Je pouvais pas en faire. Ah bah voilà, bravo. Demain soir, Sushi. Ou capturé. Dans quel but ? L'interroger. La torturer. Ou pire encore. Le seigneur Shimura a subi sûrement le même sort. La peur est une arme, Sakai. Ne laisse pas les Mongols s'en servir contre toi. Votre élève, où l'ont-ils emmené ? Au fort de Nakayama. Le fort n'est pas loin. Vas-y, vas-y, je paye. Vas-y, vas-y, je paye. J'aurais dû me battre à vos côtés, Akomoda. C'est mieux ainsi. Nous avons eu assez de morts. Pourquoi les samouraïs ont-ils perdu ? Les Mongols se sont battus comme des bêtes. Mauvaise réponse. Je les ai vus de mes propres yeux. Un archer ne se fie pas à ses yeux, mais à son corps, sa tête, et son esprit. Bon. On traque la piste de son élève. Qui a-t-il, Sensei ? Ah. Enfin avoir un arc. C'est une très belle arme. Elle l'est, en effet. Et il ne met rien de plus insupportable qu'un arc aussi. Bah voilà. Bah allez, demain, Sushi. Alors c'est une bonne chose que vous me le donniez. Allez à toutes. Tu as parlé de te le donner. Prouve-moi que tu sais t'en servir. Et je te le prêterai. Essaie-le avant d'affronter l'ennemi. Ah bah on sait, on sait utiliser un arc. C'est une lanterne la plus proche de nous. Ça y est ? Oh putain, mais non, c'est celle-là. Eh oui. Qu'en penses-tu ? On dirait qu'il m'a été destiné. Ce n'est pas le cas. Alors prends-en bien soin. Allons-y. Mais si, je t'entends, mais 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 là, t'as dit ça. C'est un arc de qualité. Mais la victoire exige des guerriers, pas des... Ah là là. Vous n'avez pas vu les armes à feu des Mongols ? Ils n'ont pas encore gagné. On peut courir ? Oui, on peut courir. Si on marche... On n'est pas près d'arriver, je vous le dis. J'espère que votre élève s'y trouve. C'est vrai ça. De là-haut, on aura un meilleur aperçu de leur défense. Ah ouais, je me souviens de ce fort. Cet endroit est parfait. Je vais m'y introduire et ouvrir les portes. Et nous lancerons la saison. Tu pars toujours au combat avant d'avoir fini de nouer ton akama ? Auriez-vous une meilleure idée ? Patience, Sakai. Les Mongols vont envoyer des hommes à la recherche de la patrouille. Quand ils ouvriront les portes, nous attaquerons. Plus nous attendons, et plus le danger est grand pour Tomoe. Elle sait se défendre seule. Observe le champ de bataille. De quoi pourrions-nous tirer avantage ? Des nids de frelons. Une flèche suffirait à les énerver. Les Mongols subiront alors le courroux des insectes et de nos flèches. Ces barils pourraient causer des dégâts. Nous verrons bien. Des piqûres de frelons, ça peut faire mal. Une flèche envoyée dans ses torches pourrait faire des étincelles. Et déclencher un incendie. Ils comptent de nombreux archers. Ils sont adroits, mais pas autant que nous. Une fois les portes ouvertes, détournent l'attention de nos ennemis en les couvrant de flèches. Ensuite, nous lancerons l'assaut et libérerons Tomoe. Bien. Maintenant, attendons. Ils ont attendu longtemps dans ce qui fait jour. Non, on n'a pas besoin de flèches. Dès que le char arrive au frelon, je tire sur les frelons. Enfin, le char. Je suis prêt. Maintenant, envoie les rejoindre leurs ancêtres. Ah, et les frelons, ça... Ah ouais. Bah, ils sont morts. Non. Attendons, attendons que les autres sortent. Ils vont sortir. Garde-les. Oh, regarde, ils brûlent. T'as fait quoi ? Les frelons ? Au cas où ? Ouais, je crois qu'on les aura pas. Si, on peut monter, vu qu'il descend. Allez, dans le camp. Ah, c'est un chef, lui. Ah, c'est un chef. On va mourir ? Ouais, il est beaucoup... Il est beaucoup plus puissant. Oh, putain ! Je suis mort. Bah, alors là, là, on est mort de chez mort. Attends, on s'est un sauvegarder quand ? Ils sortent, eux, ou ils sortent pas ? J'ai l'impression qu'ils sortent pas. Putain, ils vont pas sortir, hein. Euh, je sais. Allez, bonne nuit. Voilà. Voilà. Alors, excuse-moi, Ishikawa. Ouais. Ishikawa, il est en train... Voilà, chef tué. Pour débloquer une nouvelle posture. Voilà, c'était simple, là, je l'ai cramé. Salut, Akako. Fais chier, l'archer. Je vais m'en occuper. Ouais. Fils 2 ? C'est toi ? Brûle. On a tué tout le monde ? Eh, je crois que oui. Eh, les archers, c'est des... C'est des petits enfoirés, eux. Et quand on aura les bonnes aptitudes, ils vont moins nous faire chier. Et là, vu que c'est le début, forcément. Notre perso est un peu à poil en aptitudes. Je regarde s'il n'y a pas des provisions ou quoi que ce soit. Des prisonniers exécutés, ligotés et morts sous les flèches. Tomo et Népal. Un instant, ce pendentif lui appartient. Fouille le fort ! Bah, c'est pas déjà fait ? Ce sont des flèches japonaises. Ce sont les flèches de Tomoe. Vous en êtes sûr ? Les encoches en bois de cerf et la courbe des plumes de Pigarg. C'est moi qui lui ai appris à les faire. Les mongols lui ont donc pris ses armes ? Les tirs sont très rapprochés. Nul mongol n'est capable d'un tel exploit avec des flèches japonaises. Alors ils lui ont permis de tirer à l'arc. Ah du coup, ils lui ont permis de tirer à l'arc. On va faire de dessin, c'est qu'elle a rejoint le camp des mongols. Un rouleau. Il y a des termes d'archerie traduits en mongol. Votre nom y figure. Elle leur enseignait ma voie de l'arc. Donc, une traitresse. Heureux Solène. J'hésite à faire du Hellblade 2 aussi ce soir. Je sais pas. Ça ressemble à une chambre privée. Un kimono de femme. C'est celui de Tomoe. Les mongols l'ont libéré ? Pourquoi ? Ah, ton balcon est si grand. Tu as entendu ? Un survivant. J'ai... J'ai... J'ai son froid. Au contraire, bah comment t'as pu te perdre ? Nous recherchons une femme. Une archère. Les mongols l'ont enfermé avec nous. Et puis, ils l'ont libéré. Ils l'ont donné une armure et un arc. Elle a tué mon épouse. Et les autres. Ah bah... C'est à Maho. Elle a fait ses preuves face à l'ennemi. Et ils l'ont recruté. Ouais, bah peut-être demain alors. Non, demain, demain c'est Sushi encore. J'ai mal. Ne me laissez pas. On va faire Ghost ce soir. J'en ai assez vu. Partons. Ghost demain. J'aurais dû la tuer. Sensei ? Tomoe a racheté sa liberté en s'alliant aux mongols. Pourquoi aurait-elle fait ça ? Que s'est-il passé ? J'ai été trop dur envers elle. Du lin. Que voulez-vous dire ? Que me cachez-vous ? Sensei ? J'exige une réponse. C'est elle qui m'a attaqué. Pas des bandits. Tomoe. Pour quelle raison ? Du coup, il savait que c'était une trétresse. Je n'avais jamais rien compris aux codes des samouraïs. Elle les a rejoints à cause de vous. Ne me juge pas. Alors, ne me mentez pas. Je ne peux pas laisser Tomoe révéler ma voix de l'arc à notre ennemi. Nous allons l'en empêcher. Je n'ai pas besoin de ton arme, c'est mon combat. Non, c'est vrai. Mais de moi, oui. La victoire dépend des guerriers. Jamais des armes. Le seigneur Shimura t'a bien élevé. Nous l'attraquerons ensemble, mais nous le ferons à ma façon. Et le moment venu, vous m'aiderez à libérer mon oncle. Tu as ma parole, Sakarya. Je vais me préparer pour cette mission. Quand tu seras prêt, retrouve-moi à mon dojo. Nous ne pourrons pas sauver mon oncle. Donc là, la quête, elle est finie. Tu as besoin de l'aide d'autres personnes. Trouve Dame Masako Hadachi si elle est encore en vie. Elle compte parmi les guerriers les plus valeureux de l'île. Voilà, fin de mission. Nickel. On a des points. Hop. Et hop. Voilà. Bon, sur ce, nous, on va s'arrêter là sur Gossosushima. Solène, ça va te laisser du temps pour aller sur Eblay 2 un petit peu avant d'aller te coucher. Nous, on a avancé un petit peu. Ça laissera le temps. Oui, on va s'arrêter là sur Gossos. On a fait 1h40. Ça laisse le temps aux gens s'ils veulent voir de ne pas trop trop avoir long à faire pour rattraper très vite le live. Nous, on va s'arrêter là. Et on se retrouve là dans quelques secondes sur Eblay 2 pour la suite. des aventures où, normalement, ça devrait être pas mal. Là, on a un petit casse-tête. Mais voilà. Sur ce, merci à toutes et à toutes. Je vous dis à tout de suite ou alors à la prochaine. Sur ce, ciao tout le monde. À toute solène. Sous-titrage Société Radio-Canada